Quittons maintenant Val-des-Monts vers le secteur Delmer. Cet hiver, vous avez peut-être aperçu des gens qui s'adonnent à un sport plutôt extrême. Ce sport s'appelle le cerf-volant à traction. Qu'est-ce que c'est? Bien ça, vous allez le voir dans quelques secondes. Mais je peux déjà vous confirmer que c'est beaucoup plus qu'un simple cerf-volant qui est tiré par une ficelle. Cours de cerf-volant de traction 101 avec Marcel. D'abord, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Parlons un peu de ce sport. D'abord, c'est un sport, hein? Absolument, c'est un sport et c'est un sport que nous, on appelle la catégorie intermédiaire, surtout l'hiver. Qu'est-ce que c'est, ou juste, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ça? C'est un sport de traction. On est l'hiver, ça prend des skis alpins. Avec une voile. Et puis, c'est juste de se laisser aller avec le vent et la voile. Est-ce que c'est dangereux? Ce n'est pas dangereux si on a suivi un cours. OK. Tant que le sport peut être dangereux, il peut être très sécuritaire. Si on connaît vraiment les règles de base et qu'on connaît bien l'équipement, c'est un sport très sécuritaire. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes en Outaouais qui s'adonnent à ce sport-là? Ici, là, nous avons une association. On a été une bonne cinquantaine de Ride Offices. J'essaie de vivre un peu cette passion, visiblement, que vous avez. On la voit dans vos yeux. Oui. Parlez-moi un peu du feeling, la sensation lorsqu'on est en train de faire ce sport-là. Bien, surtout l'hiver, c'est une sensation de liberté. Tu pars avec ton équipement, ton aile et tes skis. Tu vois où ce que tu veux. Ici, en ce moment, la rivière, on a une super belle rivière, le lac des Chênes. C'est un grand détendu. Nous, on aime voyager. On part. Des fois, on part d'ici, on va jusqu'à Luxville. Moi, en tout cas, c'est certain que j'aimerais l'essayer. Sauf que là, je n'ai pas suivi le cours, donc on ne me laissera pas m'aventurer. Non, non. Ça serait trop dangereux. Et pour faire du kite-ski l'hiver, tu peux au moins être skieur intermédiaire. OK. Parce qu'il ne faut pas que tu aies de problème avec le maniement de tes skis. Il faut que ça, ça soit acquis. Et là, le cours te démontre à manipuler ou à faire voler ton aile. Est-ce que je peux au moins m'accrocher à vous? Est-ce que je peux participer à ça de toute façon? Ce qu'on va faire, on a des câbles. Je vais t'attacher à l'arrêt de mon harnais. Avec une poignée, j'ai des skis pour toi. Puis, je vais te faire une belle petite ride. Allons-y. Ready to go, man. On va se promener à quelle vitesse environ? Bien, c'est facile de faire des pointes de 65 km heure, là. Mais je ne le ferai pas avec toi. On va juste assurer qu'elle ne peut pas m'aider. Je pense qu'on est correct, là. Je vais y aller tranquillement. Tu tiens la barre. Si ça va trop vite ou quelque chose, tu lâches. C'est bon. Puis, je dois garder les jambes tout droit. Oui. Hi! Oh! Ça a de la puissance! Ah, quelle sensation, hein? Franchement, depuis là, c'est une initiation, je ne connais pas beaucoup ça, mais ça donne le goût de prendre des cours, ça c'est certain. Marcel, merci, mais on finit ça comment? Vive le vent? Vive le vent, puis si on peut te transmettre la passion, mais c'est réussi. Merci, à refaire.